Donc Naïma, c'est une jeune femme d'une trentaine d'années, issue de la bourgeoisie tunisienne, qui se trouve trop belle, d'une beauté trop fade, et qui rêve, depuis qu'elle a 20 ans, de se faire opérer, d'introduire dans ce visage du déséquilibre, une sorte de chaos discret. Donc elle va écrire à un chirurgien esthétique qui va trouver cette idée saugrenue et qui va être assez récalcitrant. Elle en profite aussi pour écrire une lettre à son père, pour lui expliquer les raisons de cette opération, et elle évoque son mari violent. Donc avec cette opération, elle se soustrait au regard des hommes, sur son corps, sur sa vie, et ça lui permet aussi d'introduire dans sa vie une dimension grotesque qui va lui permettre de mieux respirer, de s'émanciper, de retrouver une forme de liberté. Donc comme on ne se sauve jamais seule, elle va embarquer dans son aventure d'autres clientes du palace et elles vont s'émanciper. C'est une histoire de sororité aussi, face à la jante masculine. Voilà.